L'oiseau de pluie L'oiseau de pluie, raconté par Monique Bermont, image de Kersti Chapelet, aux éditions Père Castor. L'oiseau de pluie, perché sur le grand tamarigné, chantait de mélancolique Banyoum le regarda longuement. Il réfléchissait. Puis il alla trouver sa grand-mère. Grand-mère, dit-il, si nous avions un oiseau de pluie à nous, crois-tu que nos champs seraient arrosés quand nous le voudrions ? La grand-mère hocha la tête et répondit sans hésiter. Bien sûr, car l'oiseau ne chanterait que pour nous. Les récoltes seraient abondantes et il n'y aurait jamais de famine. Mais Banyoum voulait en savoir davantage. Il alla trouver son père. « Père ! » dit-il, « si nous avions un oiseau de pluie dans notre maison, crois-tu que nos champs seraient arrosés comme nous le voudrions ? » Le père réfléchit quelques instants, puis répondit. « Non, je ne le pense pas. Les vieux du village racontent beaucoup de légendes. Faut-il croire tout ce qu'ils disent ? » Mais Banyoum voulait en savoir davantage. « Père ! » Il alla trouver le grand sage. « Grand sage ! Si nous avions un oiseau de pluie dans le village, crois-tu que les champs seraient mieux arrosés ? » « Oui, sans doute, car cet oiseau sait quand la pluie va tomber. Il sait aussi quand elle doit s'arrêter. L'eau ferait pousser les plantes. La rivière ne serait jamais à sec. Il n'y aurait plus d'épidémie. » « Mais qui peut posséder un oiseau de pluie ? » Banyoum en savait suffisamment cette fois. « C'est bon ! » se dit-il. « J'ai recherché un oiseau de pluie. » Et le lendemain, dès l'aube, il se mit en route dans la brousse. Il marchait depuis quelques instants seulement lorsqu'il entendit une voix moqueuse l'interpeller. « Où vas-tu, Banyoum ? Où vas-tu, Banyoum ? » Levant la tête, Banyoum aperçut un perroquet à travers les branches d'un cédratier. « Je vais à la recherche d'un oiseau de pluie. » « Je n'aime guère cet oiseau qui se mêle toujours de chasser le soleil. Alors si tu veux, je peux t'aider. Je sais très bien imiter son cri. Écoute ! » « A route, donc ! » Et Banyoum poursuivit son chemin en compagnie du perroquet. Quelques instants plus tard, ils rencontrèrent un singe. « Bonjour, Banyoum ! Bonjour, perroquet ! Où allez-vous ainsi dans la brousse ? » « Nous cherchons... nous cherchons... euh... » « Un oiseau de pluie ! » dit Banyoum. « Vraiment ? Alors je vais avec vous. Je peux vous être utile. Je sais fabriquer des pièges qui attrapent les oiseaux de pluie. » « Tu ne les aimes pas ? » « Oh, ni plus ni moins que les autres. Mais s'il y a un bon tour à jouer, je suis toujours content. » « A route, donc ! » Au bout de quelques heures, ils arrivèrent au pied d'un baobab. « Arrêtons-nous ici ! » dit le singe. « Il fabriqua un piège et le perroquet, caché dans les branches de l'arbre, se mit à chanter de gai... » Il fallait attendre qu'un oiseau de pluie se décidât à venir. Banyoum s'assoupit. Il fut réveillé en sursaut par le perroquet qui piaillait. « Ça y est ! Il est pris ! Il est pris ! » L'enfant trouva dans le piège l'oiseau qui se débattait. Il le mit dans son sac et reprit le chemin du village. Lorsqu'il fut arrivé, il remercia le perroquet, le singe et prit congé d'eux. Il construisit une belle cage à l'oiseau. Il l'y enferma et tout le village vint l'admirer et lui demander d'appeler la pluie. Mais l'oiseau se contentait de pousser de temps à autre un petit cri plaintif. Des jours et des nuits passèrent. L'oiseau ne chantait pas. Les gens du village ne venaient plus voir l'oiseau. Banyoum attendait. Banyoum espérait toujours. Les semaines passèrent. Les chants du village et ceux d'alentour se desséchèrent au point que la terre se fendit et se craquela. L'oiseau ne chantait toujours pas. Plus personne ne venait voir Banyoum et son oiseau. Alors, Banyoum se rendit chez le grand sage. Le grand sage attendait Banyoum. Il le fit entrer dans sa case et ressortit en fermant la porte derrière lui. Avant la tombée de la nuit, il délivra l'enfant et lui demanda. Pourquoi es-tu en larmes, Banyoum ? Parce que j'avais peur là-dedans. Pourquoi as-tu pleuré au lieu de chanter, Banyoum ? As-tu envie de chanter quand on est enfermé ? C'est bon, Banyoum. Maintenant, rentre chez toi et occupe-toi de ton oiseau. Banyoum rentra chez lui, prit la cage, la déposa devant la case, ouvrit la porte et sortit délicatement l'oiseau en murmurant. « Oiseau, mon cher oiseau, va, va ! » L'oiseau tourna la tête, regarda l'enfant, secoua deux ou trois fois ses ailes, puis s'élança avec de joyeux d'un vol si rapide qu'il ne fut bientôt plus qu'un petit point bleu, là-haut, très haut dans le ciel. Et sur le village de Banyoum, une pluie chaude et bienfaisante se mit à tomber. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501